Salut tout le monde, c'est FITZ! Aujourd'hui, on vous fait un whisky mash style vlog parce que mon ami Kev a déjà commencé sans vous autres. Alors, on vous explique ça sans plus tarder. Ce sera pas un tutoriel comme on a l'habitude de faire sur le channel du YouTube. Aujourd'hui, on fait ça pour le fun. Alors, on va voir un petit peu l'envers du décor des studios de FITZ. Et... Vu que c'est l'autre channel, on peut boire de la bière en même temps. Come on! J'ai l'aimé vite, j'ai rien à boire puis malheureusement, bienvenue dans l'envers du studio à FITZ. On a commencé à faire un mash. La différence d'un mash à bière et d'un mash à whisky. J'ai fait des petites modifications. On va essayer des nouvelles méthodes. On est là où je veux tout s'amuser et que... Bien à vous! Présentement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que j'ai utilisé du grain Maris Otter parce que je voulais avoir le plus de saveurs possible au lieu d'un grain de base, comme un deux rangs régulier. Et dans ce cas-ci, j'ai décidé de mettre un 500g de malt fumé et un 500g de malt fumé tourbé. Bien que je voulais avoir un petit punch de plus dans les saveurs. Le but premier de la façon que ça fonctionne, c'est que l'alcool qu'on a besoin pour faire un whisky, on veut que ça soit un sucre fermentable. Donc, on veut absolument aller chercher tous les sucres et de briser toutes les branches complexes de la complexité du sucre pour que ça soit un sucre fermentable. Bien qu'on veut que la Lover mange absolument tout. Donc, température du mash, peu importe que ce soit une bière ou le mash à whisky, on va faire ça le plus bas possible. On regarde à 64 degrés Celsius qui va permettre d'aller chercher des sucres complexes et les couper en petits morceaux. Et on va faire aussi un empantage beaucoup plus long. Et qu'on veut vraiment que la transformation se continue, 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 pour que ce soit des sucres les plus simples possibles. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus mon cher Fitz? Qu'est-ce que j'allais pas te parler? Bla 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 bla... Est-ce que t'as fait ça comme un mash de whisky avant? Jamais! Mais le principe c'est qu'on peut avoir toujours des mêmes bases d'ingrédients. On parle de l'orge. On parle d'un single malt, on parle d'un blend, on va parler. Le but d'aller chercher ces saveurs-là, c'est un alcool d'orge. On va aller chercher tous les sucres possibles. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a dit, on va faire un... Le processus c'est pareil comme l'aviarrec. Après mon mash soit fait, on va faire notre rinçage pour aller chercher, rincer les drèches, pour aller chercher le plus de sucre possible. Et on va faire l'ébullition pour tout stériliser, puis enlever le DMS qui a pu être créé. Et on va fermenter ça dans le fermenteur avec une levure. La différence, c'est qu'on va prendre une levure à whisky au lieu d'une levure aviar, qui va permettre de travailler beaucoup plus fort pour manger les sucres et créer de l'alcool. Et en même temps, c'est des levures qui sont très tolérantes à un très haut pourcentage d'alcool, parce que pour ceux qui ne le savent pas, plus que de l'alcool, l'alcool devient toxique pour les cellules de levures, et que la levure a besoin d'être en santé et très active. Donc, il y a des levures particuliers qui vont permettre de faire un plus grand travail et d'être capable d'aller chercher notre résultat final. Ça fait beaucoup de mots pour dire qu'on veut se faire du fun aujourd'hui et faire un match de whisky. On va vous montrer un petit peu les étapes à fur et à mesure. On va essayer de faire ça pour que ce soit le moins complexe possible pour vous, pour que vous ayez de la facilité à comprendre comment faire. Alors, Kev, qu'est-ce qu'a fait? C'est qu'a ajusté son eau déjà. Et oui, il a pas attendu pour vous le montrer. On l'a mis dans notre Grandfather. Aujourd'hui, on utilise le Grandfather pour faire notre mâche et pour distiller, ça va être avec le dôme de Grandfather. Avant d'être distiller, il faut créer notre alcool, notre base qui va être une bière sans houblon. Et l'ébullition est beaucoup moins longue aussi. Sur ce, une petite dégustation de mon cher ami Fitz. Une mâle de L. Quelque peu sucré, un petit goût de caramel très prononcé. Excellente arôme. Merci Fitz. Merci. 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 Camp Berge. Mettez la valve dans le petit trou et했 twelve trentre clan crède à côté. N'malséro. C'est pas le cas possible. Après une centaine de brades, t'as pas longtemps que j'ai attendu, mais j'ai quand-maisgié d'az…? Hi 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 ! Ben, j'ai quand-mai vibré assez fort d' estamos99 К'afri ça, j'ai essayé. C'est pour ça que c'est fun de brasser avec d'autres personnes. C'est que t'apprends des nouvelles techniques. Quand il se cassait la tête, le traclame descendait, la valve voulait tout le temps descendre. T'as juste à tout revirer de l'autre côté. Ça marche super bien. En mettant votre eau dedans, vous assurez qu'il y a rien qui coule avant de mettre votre mou pour... On s'entend qu'un dégât d'eau, c'est moins pire qu'un dégât de mou. Fait que tu fasses de la bière ou du whisky, même si tu vas distiller après, c'est vraiment très important de tout bien laver puis bien stériliser et de suivre toutes les bonnes étapes. Si ta bière n'est pas bonne, ton whisky sera pas mieux. Fait que, important de bien faire les choses, de les faire dans le temps, dans les étapes que ça prend, et de s'amuser en même temps. Moi, aujourd'hui, je m'amuse. Je filme pendant que Kev vit travail. Qu'est-ce que tu veux, hein? Ça en prend un qui travaille puis un autre qui... PAP! Bout de la bière! T'as changé de gant, Kev? J'ai mis mes gants. Fait que c'est super pas content parce qu'il y avait des gants avec un double fond dedans mais un beaucoup plus court puis si t'es mouille, tu vas en entendre parler assez longtemps. Y a-tu de quoi de pire que de te faire mettre ta main dans un gant tout mouillé? Me semble que quand t'arrives proche, là, t'enlèves ta main vers que ça rentre dedans. C'est juste moi ou un commentaire, s'il vous plaît, les amis? C'est comme une vieille capote. Dégolasse! Fait que t'es rendu où, mon Kev en flux? C'est ça, hein? Fait que même rincer que la bière, on va enlever le grain et on a encore beaucoup de sucre à aller récupérer. Fait qu'on va aller chercher le sucre pour maximiser notre école d'efficacité. Fait qu'on va aller rincer les drèches avec notre eau chaude. Fait qu'on a pris le deuxième grain father pour déjà chauffer notre eau pour rincer les drèches, pour être capable à la haute température, environ 76 degrés Celsius, pour être capable de facilement faire décoller les particules de sucre pour aller tout nettoyer et maximiser notre production. Fait que comme dans la bière, on est en train de faire notre rinçage et drèches, vu que Kev est là, avec ses beaux pécoles, comme vous venez de voir, bien, il va pas tout faire ça du seul. Tu vois, si toi, à la maison aussi, tu veux faire de la bière ou du whisky, tu devrais te mettre des souliers avec de l'eau bouillante. Mais on a genre si Kev se brûle. C'est la version maison, c'est comme si j'étais à la maison bien confortable, mais faites très attention. Quoi de mieux que prendre un bon whisky quand on fait un mash de whisky? Tu sais, on boit de la bière quand on fait de la bière, on boit du whisky quand on va prendre un... quand on va faire un mash de whisky. Et moi, je le prends avec de la glace pour le diluer un peu, puis j'aime mieux l'avoir plus froid. Kevin, lui, c'est plus le type à prendre ça straight, pas de glace, c'est un vrai homme. Avec des pécoles dans les pieds, c'est ça. Ainsi que ma douce, on apprécie chaque gorgée de ce excellent nectar. C'est pour ça que j'ai un petit peu de poids sur Jesse. C'est pour ça qu'on débrie. Macho macho man! Aujourd'hui, on prend le petit... Jimmison, Stout édition. Whisky Irish. Parce que bientôt, c'est la Saint-Patrick. Alors, j'ai acheté ce petit whisky-là, c'est pas vrai. Kevin a acheté ce whisky-là, mais c'est moi qui l'a payé. Il est allé faire ma commission parce que j'avais pas le temps d'y aller. C'est ça en cave? Elle s'occu des pots 15% moins cher. Elle s'occu des pots 15% moins cher. Si toi aussi, tu veux profiter du Irish Stout pour la Saint-Patrick, SAQ-Dépôt 15% moins cher. Si tu peux aller directement en Irlande, go on chum, vas-y. Mais avec la pandémie, c'est un petit peu tough. C'est tout le temps une partie plus longue à faire, le rinçage des drèches. C'est tout le temps comme... Il y a du monde, des fois, qui m'appelle et qui me dit « Hey, ça m'a pris une heure de faire mon rinçage! » Il faut prendre notre temps pour être sûr de sortir tous les sucres disponibles qui restent encore. Pis là, on va faire un match à combien de pourcentage d'alcool, mon Kev? Il devrait avoir environ 10% d'alcool, mais qu'on fera un kilo de dextrose. Pis pour augmenter ça de plus, on va rajouter un autre kilo. Oui, c'est triché un petit peu, mais avec le Grandfather, on n'a pas vraiment le choix de rajouter soit de l'extrait de malt ou du dextrose. Ça va aller chercher un pourcentage beaucoup plus élevé. Et ce qu'on veut présentement, c'est d'avoir le plus haut pourcentage disponible pour être capable de commencer notre match le plus haut possible. Fait que quand on va commencer à distiller, ça va faire quelque chose de beaucoup plus haut en alcool pour la teneur en sucre qu'on va avoir au début. On a pris du grain marisotter pis du grain fumé pour avoir un petit goût de fumé aussi dans notre whisky. Fait que j'espère que ça va fonctionner. J'ai très hâte de continuer la suite. Setup est presque fini. Il reste les bonbonnes à installer pis les lignes. Ça fait de la boucane quand tu fumes la pipe. Fait qu'on est rendu au boy. Fait qu'on attend que ça chauffe. On est rendu à combien, mon kev? On est rendu à 84 degrés Celsius. 84 degrés Celsius. On finit notre whisky. Oui, la glace a fini de fondre. Pis une petite pipe pendant ce temps-là. Parce que sinon, je fume trop de cigarettes. Pis j'ai de la misère respirer le soir. Fait que tant qu'à ça, j'aime aussi bien fumer une petite pipe. Quasiment à commencer le boy. Et cette fois-ci, on rajoute pas d'oublons. On va faire un boy de 45 degrés pour être sûr et certain qu'il y a plus de DMS dedans. Pis que ça soit bien stérile. Par la suite, on refroidit. On vous montre ça, mais pas longtemps. C'est tout le temps été. Tu es déjà rendu à l'eau? Allô? 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 Ben faut que je chauffe après, moi! Hé, 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 hé! Hé, oui! Autant qu'on aime le scotch lavière, il faut se réhydrater. Non, OK. Fait qu'on a fini notre ébullition. Fait qu'on a pris notre gravité, on a raché notre sucre. Fait qu'avec le contrôle de température, on a 19,2 plateaux. Un petit peu en bas de qu'est-ce qu'on pensait, mais c'est quand même normal, je me l'attendais parce que c'était selon nos prédictions versus l'efficacité de production. Donc, vu qu'on a pris beaucoup de grains, plus qu'on met de grains dans notre mash, plus qu'on perd d'efficacité, malheureusement. Fait qu'on a racheté quand même du dextrose pour être capable de donner un petit bout, pour aller chercher une autre alcool que la... pour faire notre... pour rien faire du tout. On faisait un test de mash de whisky. C'est exactement ce qu'on faisait. C'est pour ça qu'il est rendu à l'eau. Fait qu'on est rendu à mettre la levure en fermentation. Quelle sorte de levure on utilise, mon casque? Une levure à whisky que vous pouvez utiliser en Europe et partout ailleurs dans le monde. « Steel Pirates ». Petite levure qui... Mange beaucoup plus et très haute entonneur d'alcool, de tolérance. Qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est quand Kevin a lu la mode d'emploi, c'est quoi les températures, Kevin? Entre 20 et 35 Celsius. Fait qu'il me dit, « Hey, c'est vraiment gros, ça, comme plage de température. » Et oui, on peut fermenter vraiment plus haut avec ce type de levure-là. Qu'est-ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace et avoir moins besoin d'avoir des glycol packs ou d'autres choses comme ça pour avoir une bonne fermentation. Alors, on finit de transférer dans le fermenteur. On met notre levure. Et, prochaine étape, si vous avez vraiment le goût de voir la prochaine étape, dites-nous-les en commentaire en bas de la vidéo. Et si on a assez de commentaires, ça va nous faire plaisir. On va vous faire un petit vidéo pendant qu'on distille. D'ici là, portez-vous bien. On se voit dans une prochaine vidéo. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien oublier de qu'est-ce que je fais à l'avenir. J'espère que Kevin t'apprenne à faire le sain général de moi. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, amis. Ciao!